Il faut que ça brille. Dans les coulisses de la caravane du Tour de France, on s'active avant le départ et on en profite aussi pour se détendre un peu. Sur le chemin des courses ou du travail, les Tourangeaux regardent de près les chars qu'ils ont vu passer hier. Les maillots, les couleurs, les personnages sur les véhicules, c'est assez drôle à voir. C'est tellement bien organisé que c'est agréable, on passe un bon moment, on ne voit pas le temps passer. Les caravaniers, eux, terminent de se préparer. Pour Romane, chroniqueuse à TV Tour, c'est l'occasion de s'essayer à la distribution des cadeaux. 150 000 madeleines ont été chargées sur la caravane Saint-Michel ce matin. Et pour que le défilé se passe bien, les chauffeurs doivent respecter quelques consignes. En ville, on ne dépasse pas les 40 km heure et sur route en dehors des agglomérations, on est limité à 70 km heure. Mais on reste toujours en deçà de ces vitesses. Bien installé sur le char, Romane a l'impression d'aller beaucoup plus vite. Il faut bien viser juste parce que si on le reçoit dans la tête, après, ça ne fait pas trop. Sinon, c'est marrant de les voir attraper tous comme ça, lever les mains, genre, ouais, 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 ouais ! À côté d'elle, Élodie, étudiante, a trouvé le job d'été parfait. On rencontre du monde, il y a une ambiance super festive, on est au contact des gens sur les bords des routes. La caravane poursuit sa route jusqu'à l'arrivée aux Champs-Elysées. D'ici là, 3 millions de madeleines vont être distribuées.